Générique 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 Bonsoir Michel Sapanet. Bonsoir. Vous disiez que c'était une bonne définition. Vous êtes médecin légiste. Vous dirigez l'unité de médecine légale du CHU de Poitiers. Alors votre métier c'est de résoudre les problèmes. C'est comme ça que vous dites. Les problèmes pour vous, ils sont d'un ordre un peu particulier. C'est disséquer des corps, découper des organes, prélever des morceaux de chair, on va y revenir. Vous racontez tout par le menu, si j'ose dire, dans ce livre. Autopsie, voilà, sous-titré chronique d'un médecin légiste. Vos livres font des cartons. Est-ce que ça vous étonne que finalement la mort attire autant ? Non, c'est absolument pas surprenant. Au début je trouvais que c'était morbide. Vous aussi ? Même vous trouvez cela morbide ? Non, ce que je trouvais morbide c'était l'attrait des gens lorsque je faisais des conférences sur la vie du légiste. Je voyais arriver plein de gens et j'avais un peu de mal. Je me disais, ce n'est pas possible, il y a quelque chose de pathologique là-dessous. Et en fait, si on fait attention à l'évolution de la presse, depuis les débuts de la presse, il y a des gazettes dans lesquelles il y a l'effet d'hiver, ce qu'on appelle les chats écrasés par exemple. Et dans ces faits d'hiver, les affaires de meurtre ont toujours eu le beau rôle, une part très importante. Et donc finalement, je pense que ça correspond plus à un besoin des gens de savoir qu'est-ce qui se passe. Ils ont aussi peut-être besoin d'être rassurés quand ils se disent « bon, moi ça ne m'est pas arrivé ». Une manière de se rapprocher de la mort. Et en la tenant à bonne distance, du coup, puisqu'on est bien vivant. Alors, je découvre votre métier, je vous lis. Je passe à l'ouverture de la boîte crânienne. Mon premier instrument est un peigne, je fais une longue raie qui va d'une oreille à l'autre. J'incise le long de ce tracé, je rabats la peau sur le visage vers l'avant et sur la nuque vers l'arrière. Vient le moment bruyant de l'autopsie, ouverture de la calotte crânienne à l'aide d'une scie oscillante. Je n'ai plus qu'à extraire le cerveau, le peser et le disséquer. Tout va bien, vous ne faites pas de cauchemar, Michel Sapané, dans votre vie ? Si, si, de temps en temps. C'est vrai ? Oui, oui. J'ai un très beau cauchemar qui est revenu pendant assez longtemps où finalement, il y avait le feu dans ma maison. Et je montais en catastrophe au grenier pour essayer de récupérer les têtes des gens que j'avais tués pour le faire disparaître avant que les paupières arrivent. C'était vous le tueur en série dans votre rêve ? C'était moi le tueur en série dans mon rêve. Et je me réveillais très perturbé. Ce rêve-là est resté très longtemps. Puis un jour, il a disparu. C'est un métier difficile, ça vous est déjà arrivé d'avoir envie d'abandonner ? Non, mais c'est un métier difficile, oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Je crois que c'est la surexposition toujours au même problème de violence. Puisqu'il faut dire que ce sont des enquêtes, souvent avec des gros soupçons de meurtre, d'assassinés. Tout à fait, sinon on ne fait pas appel à nous. Ce sont soit des morts naturelles qui paraissent bizarres, enfin des morts bizarres qui finalement sont naturelles, soit des suicides, qui est une violence, soit des meurtres ou des accidents. Donc on a des corps dans tous les états. Et il y a cette espèce de juxtaposition de violence. Quand vous ne faites pas les morts, vous faites les vivants. C'est pour qu'ils racontent leur histoire de violence aussi. Donc oui, ça peut être difficile. Dans un environnement finalement très violent tout le temps. Alors justement, parfois quand même, vous permettez des révélations inversées, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour confirmer qu'il y a bien eu violence ou agression et donc meurtre, mais plutôt pour infirmer le meurtre et montrer que ce n'est pas du tout le cas, quitte à surprendre les enquêteurs eux-mêmes. Tout à fait, ça arrive. J'ai en tête l'histoire de cette dame qui décède dans son camping-car. Et son mari a l'idée, au lieu d'appeler les secours, il va à la gendarmerie. Et donc d'emblée, il apparaît suspect. Une enquête est lancée ? Une enquête est lancée, donc le corps arrive à l'institut, on fait un scanner corps entier. Et là, manifestement, avant même d'ouvrir la housse, je savais que cette femme était morte de métastases osseuses multiples et pulmonaires. Il y en avait partout sur les images. C'était absolument atroce. Donc, pas besoin d'autopsie ? Vous vous rendiez compte que c'était un cancer ? Oui, oui, tout à fait. Donc à l'ouverture de la housse, qu'est-ce que je vois ? Un tableau de cancer du sein évolué, mais historique. Les choses qu'on avait quand on n'avait pas de traitement. avec les deux seins qui avaient disparu, un espèce de placard sanguinolant devant, des escards derrière, une dame qui pesait 25-30 kilos. Quand j'ai voulu prendre le bras pour... Elle avait le bras comme ça, quand j'ai voulu l'écarter, il s'est fracturé dans un bruit sinistre. Enfin, vraiment un tableau horrible. Et donc, je ne voyais pas l'intérêt de faire l'autopsie. Il y avait besoin de faire une toxicologie. Et donc là, il a fallu que j'insiste auprès du procureur de la République. Vous avez dû la convaincre. J'ai dû la convaincre. Il a fallu que je lui explique qu'avec les imageries modernes, on pouvait répondre à beaucoup de questions et qu'avec le petit complément de toxicologie, je pourrais lui affirmer qu'elle n'avait pas été tuée par son mari. Et vous avez été suivie. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi l'avenir, finalement ? L'autopsie sans autopsie ? Est-ce qu'on se dirige de plus en plus vers ces progrès technologiques qui accompagnent, j'imagine, votre métier, depuis le début d'ailleurs ? Je vais me faire tuer par certains de mes confrères, mais j'en suis tout à fait persuadé. Ah oui ? Oui, oui, oui. On a eu des recommandations en 1999 qui cadraient les autopsies judiciaires sur le territoire européen et qui faisaient la liste des autopsies qui étaient indispensables. Mais en 1999, le scanner, il existait, mais il n'était pas appliqué chez les morts. L'IRM, c'était ses débuts, elle n'était pas appliquée chez les morts. Les artériographies post-mortem, ça ne se faisait pas. Et donc, il faut tenir compte du progrès. Et ce sont les Suisses qui, les premiers, ont commencé à mettre au point ce qu'ils ont appelé la virtopsie. La virtopsie, l'autopsie virtuelle. Qui est un mot déposé. Et donc, que nous, on a appelé l'autopsie virtuelle, qui est en fait un arbre décisionnel. C'est pas... Il y a des raisons pour lesquelles on va passer à telle ou telle étape. On fait un examen externe, on fait des photos, on fait un scanner, on en déduit des choses. On fait une IRM, on en déduit d'autres choses. S'il y a des prélèvements à faire, on les fait. S'il faut aller chercher un projectile, on va le faire. Et s'il faut faire une autopsie complète, on la fait quand même. Est-ce que tout se passe toujours comme prévu ? Est-ce qu'il y a des situations, parfois, qui vous échappent ou qui étaient imprévisibles ? Oui, les imprévus, ça existe. Je pose la question parce qu'on comprend très bien dans le livre que tout est extrêmement maîtrisé, tout est extrêmement contrôlé. Chaque geste est pesé, extrêmement minutieux. Oui, mais après, il y a les assises. Et là, c'est pas toujours évident parce que vous êtes confrontés, en fait, aux assises. On explique à des gens qui n'ont aucune compétence médicale. On explique ce qu'on a constaté, les causes de mort, pourquoi on pense que c'est criminel, etc. Mais l'avocat de la défense, lui, il défend son client. Donc, la difficulté peut-être de se retrouver face à un avocat qui est très percutant et qui va utiliser tous les moyens, y compris de stabiliser l'expert, pour obtenir l'équipement, balayer les arguments, etc. Même les arguments très concrets. Tout à fait. Bon, votre métier est devenu en partie célèbre, grâce à vos livres, bien sûr, mais pas seulement, grâce aussi aux séries policières. On en voit de plus en plus. On parlait, là, en coulisses de Balthazar avec Thomas Siflet. J'adore Balthazar. Ah, vous adorez. C'était ma question. Est-ce que vous regardez ces séries où vous dites, c'est le boulot, je ne vais pas en plus ? Ah, non, 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 non. Mais oui, mais bon, il y a une intrigue. Il lui arrive tout un tas de choses extraordinaires. Rassurez-vous, la vie du légiste dans le Poitou-Charente, c'est beaucoup plus calme. Ça suscite des vocations, ce genre de séries, vous pensez ? Les experts ont suscité un boom de vocation auprès des jeunes. Vous l'avez vu ? Ah oui, oui, directement. Il y a eu un effet, c'était une relation directe très rapide. Et maintenant, on a des gamins de troisième qui demandent d'avenir en stage en médecine légale. Voilà, des stages professionnels. Bon, non, non, non. Avec parfois peut-être quelques limites d'âge. Voilà, et puis peut-être aussi une différence entre la fiction et la réalité pour beaucoup de vos élèves ou de vos stagiaires. Merci, Michel Sapanet. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Dans ce livre, Autopsie, voilà, chronique d'un médecin légiste, c'est chez Plon. J'espère que ça va susciter également plein de nouvelles vocations. De nouvelles vocations. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission qui revient sur la guerre en Ukraine et Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé devant le Congrès américain. Cet après-midi, bonne émission à vous.